Bonsoir, bienvenue sur KichnyFM, le podcast habituel, le dominical, et bah Loc aussi, tu es habituel maintenant, c'est bon je ne te présente plus, salut à toi. Salut. Comment tu vas ? Comment ça va ? Bah bien et toi ? Bah écoute super, j'attendais qu'on soit en podcast pour te souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Ah bah merci. Je l'ai vu passer ça, donc je me suis dit... Ouais, c'est pas encore pour tout de suite en fait, c'est pour le 31 octobre. D'accord. Ah oui mais bon, fêtez... Ah mais attends, c'était fait exprès le 31 octobre, Halloween, tout ça ou... Un peu. Ah, donc ils sont... D'accord, ok, vous êtes des férus d'horreur, alors je ne sais pas. Surtout moi, ma femme un peu moins, mais disons que c'est tombé à une date marrante et dans les propositions qu'on avait de date, du coup, c'est ce qu'on a choisi. Ah ouais, donc du coup, ça veut dire que les anniversaires de mariage, c'est particulier alors, enfin c'est... C'est festif et en même temps un peu lugubre. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'on ne fête pas vraiment le mariage le jour même. Du coup là, avec les petits, on garde le côté festif d'Halloween pour les petits et on se fait ça, en général, la veille, on se fait le truc vraiment en amoureux. Ça va, c'est bien. Ouais, ouais. Bah cool, ouais, ouais, mais vous organisez. C'est vrai qu'on s'est fait nos cadeaux un petit peu en avance. Oui, et justement, j'allais t'en parler parce que justement, tu vas nous partager le cadeau que tu as eu pour cet anniversaire de mariage. Alors, c'est pas toi qui va te désociabiliser tout seul, c'est carrément ta femme qui ne veut plus de toi, apparemment. C'est pour ça qu'elle t'a offert. Red Dead Redemption 2. Voilà. Ça me fait rire. Non mais écoute, c'est bien, franchement. Franchement, c'est... Moi, je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle preuve d'amour ou je ne sais pas, mais je veux dire, une femme qui... Alors, peut-être qu'elle aime bien les jeux vidéo ? Je ne sais pas. Elle aime bien, mais elle n'est pas gameuse comme moi. C'est plus les petits jeux portables, les trucs comme ça. Oui, d'accord. D'accord. Non mais voilà, je trouve que non, c'est une marque... Alors, j'allais dire de confiance et tout, mais en fait, tu as bien à y réfléchir. Non ! Parce que, comme ça, elle sait que tu restes chez toi. Tu vois ? Elle sait où tu es. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que je l'avais dit. De toute façon, avec ce jeu-là, quand je l'aurais, c'est bon. Tu peux me laisser une semaine, je ne sors pas de l'appart. Eh bien voilà. Du coup, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'elle a fait ? Elle savait quand est-ce qu'il sortait. Et là, elle s'est dit, oh là là, pendant la semaine qui va suivre, où je vais lui acheter ce jeu, je vais être tranquille, je vais prévoir tout ce que je veux. En plus, je ne travaille que trois jours, je suppose, non ? Je ne sais pas si elle fait le viaduc. Non, elle ne travaille pas là. Là, elle est actuellement en arrêt maladie. Ah d'accord. Bon, elle, c'est peut-être prévu autre chose. Franchement, moi, je serais toi, je ferais gaffe quand même. Est-ce que toi, elle veut te garder la maison, mais elle, non ? Allez, je ne vais pas foutre la merde. C'est anniversaire de mariage, donc c'est que de l'amour, comme dirait. Ah bah oui. Bon, mais ce n'est pas le sujet du podcast, mais bon, je voulais quand même en parler. Donc, voilà, Red Dead qui, moi, m'intéresse, mais je le regarderai via des let's players. Mais en tout cas, toi, je sens que je pense qu'on t'empêche de jouer. Parce que là, tu étais sur mon live. Là, on fait un podcast et juste après, tu vas au sport. C'est vrai. C'est vrai que là, j'étais en train, disons que pendant que j'attendais que tu finisses ton live, j'étais en train d'installer le jeu, donc j'ai les minutes et tout. Et tu vois, tu as fini ton live juste quand tu m'as juste installé. Et là, on a commencé le podcast et du coup, je suis là. Bon, c'est comme ça. Et tu dois partir à quelle heure ? Après, je pars un petit peu avant 19h. Ouais, donc on n'essaiera pas de dépasser 18h30. Oui, de toute façon, ça va être un petit sujet à la cool. Ouais, on ne va pas prendre trop de temps non plus. Pas être trop long. Non, je ne pense pas. Surtout que tu vois, on gratte un peu quelques minutes. Ouais, ouais. Non, mais bon, écoute. Ça va durer, mais on verra bien. Après, peut-être que tu ne rentres pas trop tard. Tu pourras peut-être t'y adonner au moins. Ah, mais de toute façon, s'il faut que je fasse nuit blanche, c'est sûr qu'en rentrant, je me mets dessus. Bah voilà, voilà. Là, ce n'est même pas négociable. Non, mais de toute façon, c'est un grand moment. Et là, je pense qu'à ce moment-là de la journée, il n'y aura personne pour interférer avec toi. Et je te... Bah écoute, profites-en bien. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller. Enfin, ce n'est pas un conseil, mais voilà. Et puis, tu me feras un retour d'expérience si la nuit blanche aurait été bonne. Oh oui. Bon, alors d'habitude, je n'aime pas trop trop savoir les sujets. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est juste que, justement, j'aime bien ne pas savoir. Mais là, vu que justement, un peu tout est lié, tu vois, ton anniversaire de mariage, la date d'anniversaire de mariage, Halloween, qui amène le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, ça va être l'horreur. Mais l'horreur dans quoi, je te laisse nous dire ? Eh bien, l'horreur dans Star Wars. Oui, c'est un thème, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais sur cette chaîne, je trouve. On ne parle pas assez de Star Wars. Donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, on va parler un peu de Star Wars. Quoi ? Attends, qu'est-ce que tu me dis, là ? Non, c'est vrai, tu as raison, on ne parle plus trop de Star Wars. Donc, heureusement que les podcasts sont là et que les personnes comme toi, avec des sujets comme ça, sont là. Parce que sinon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt mort. Mais il y a un sujet aussi que je voulais parler, j'aurais bien voulu parler comme ça, avec un sujet face caméra comme ça. Mais peut-être que je l'aborderai, je verrai. Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, Star Wars, c'est un peu en berne. Mais bon, c'est normal. Il faut dire qu'il y a des périodes. Moi, je n'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Donc, le moment où ça reviendra, ça reviendra. Et puis là, je referai des vidéos. Mais je t'avoue qu'avec le sujet que tu m'as proposé là, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, attends, l'horreur dans Star Wars, ça me surprend parce que, je veux dire, ce n'est pas commun. On parle pratiquement ou voire jamais. Enfin, je n'ai jamais entendu parler d'horreur dans Star Wars. Alors écoute, moi, je suis tout oui de savoir ce que tu veux nous dire via ce sujet-là. Oui, donc en fait, ce sujet-là, je l'ai découvert à travers deux romans que je suis en train de lire. Enfin, du coup, je suis en train de lire le deuxième qui sont. Alors, je vais sûrement accorcher le nom de l'auteur. Je m'excuse d'avance parce que c'est Joe Schrieber qui a écrit. Ça a l'air de passer. Oui, finalement, je n'ai pas prononcé avant. Là, je l'ai lu comme ça. C'est un allemand ? Alors là, je ne suis pas allé lire sa bio dans les livres. Je ne sais même pas si c'est dit ou pas. C'est quoi ? Je vais le faire. Je vais le faire pour toi. Comment tu dis ? Schrieber. Alors, ça s'écrit S-C-H-R-E-I-B-E-R. Et c'est Joe. Ah oui. Joe. Joe Schrieber. Est un écrivain américain de science-fiction. Peut-être d'origine... Oui, je ne sais pas. De toute façon. Et donc, il a écrit au moins deux romans Star Wars dans la partie de légende de Star Wars qui sont des romans horrifiques à base de morts vivants et tout ce qui va bien. Donc, des sujets qui me plaisent plutôt. D'accord. Donc, j'ai l'impression que c'est une sorte de fan de Star Wars mais aussi fan d'horreur et qui a voulu mêler les deux. Il s'est pris un malin plaisir à faire ses romans. Je pense, ouais. Je pense qu'il est. Et il retranscrit ça plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai... Alors, avant de lire les livres, je me suis dit que c'est vrai que dans Star Wars, on a l'habitude avec les films et même tout ce qui est séries et tout ça et la plupart des romans, c'est vraiment quelque chose de très familial où il y a un peu de violence. Mais en général, surtout dans les films, c'est de la violence un peu masquée. Et vraiment, le côté horrifique ou on va dire très violent et dur, trash, en général, c'est un peu censuré, on va dire. Ouais. Même si, voilà, même si on prend dans l'épisode 7, il massacre tout un village au début. Bon, c'est déplacé, il n'y a pas de sang qui coule. Enfin, voilà, c'est des trucs assez aseptisés. C'est ça, les trucs qui pourraient être choquants, ils les passent sous silence et l'horreur ou du moins les dégâts, les pertes humaines ou de créatures, ils ne les montrent pas de manière violente et trash. Enfin, voilà, ça reste du grand public, en fait, du tout public, tout simplement. Mais voilà, du tout public. Et du coup, cette approche un peu plus sombre et violente, c'est franchement sympa, ça change. Et c'est vrai que là, pendant que je suis en train de lire les livres, j'ai déjà lu Le Moisson Rouge. Donc ça, c'est un roman qui se passe à l'époque de l'Ancienne République. Donc en fait, on suit, on est dans une académie SIT. Il y a le grand maître de l'académie qui mène des expériences bizarres pour essayer d'atteindre l'immortalité. Et ça part un peu en sucette et les morts commencent à se réveiller. Et après, quand on a vu quelques films de zombies, on peut deviner la suite. Oui, j'imagine, oui. Alors, je t'avoue que personnellement, ce n'est pas forcément mon trip, moi. Tu vois, l'horreur, le truc comme ça, je pense que tu pouvais le deviner. Mais écoute, je t'écoute avec intérêt parce que justement, c'est des choses que je ne connais pas vu que je ne m'y intéresse pas. Mais ces podcasts sont là pour ça, justement. Du coup, je ne sais plus trop où j'en étais. Oui, donc là, je me suis fait du premier. Non, mais c'est moi aussi parce que c'est vrai que je n'ai pas tellement réfléchi à ce dont j'allais parler. J'avais le sujet et un peu ce qui va autour. Mais je n'avais pas vraiment préparé ce dont je voulais parler. Oui, mais ce n'est pas trop grave. De toute façon, ça viendra tout seul. Oui, voilà. Et donc, ce premier roman était plutôt sympathique. Moi, je l'ai lu franchement avec plaisir. Il y a même certaines scènes qui m'ont fait vraiment délirer, même dans le côté horrifique. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées, des trucs vraiment sympas. Après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour ceux qui ont envie de lire pour ne pas trop spoiler certaines choses, même si en soi, c'est des petits événements. Ça ne va pas, ça ne spoil pas l'histoire. D'accord, mais du coup, oui, c'est avant, tu dis Ancienne République ? Ça veut dire que ça se situe vraiment ? Ça se situe dans ce qu'on appelle communément The Old Republic, avec à l'époque Revan et tout ça. Je ne sais pas exactement quand ça se passe, parce qu'ils ne font pas de mention aux personnages connus de The Old Republic dans le livre. Je pense que c'était la meilleure époque à laquelle ils pouvaient faire ça. Disons que ça permet plein de liberté et ça permet aussi de situer l'action d'une académicite où, en fait, c'est quasiment tous des crevures qui sont dans ce truc-là et ils se font tous les pierres crasses pour essayer de s'en sortir. Donc, ils n'hésitent pas à balancer leurs potes aux morts vivants. Pour que ça, ils vont le boulotter, comme ça, ils ont le temps de se barrer et tout. D'accord. Et puis, en plus, comme ça, même si tu as les persos qui sont présentés, ils peuvent tous crever, tu n'en as rien à foutre. Donc, ça fait une approche un peu bizarre, mais c'est sympa. Et là, j'ai attaqué récemment le deuxième, qui s'appelle Death Trooper, qui, lui, par contre, se situe à l'époque de l'Empire, la plus connue, et qui, en fait, se passe dans un vaisseau prison, qui va vers une planète prison appartenant à l'Empire. Et, en fait, ils tombent en panne dans une zone, je ne sais plus comment ils appellent ça, dans un espace inhabité, enfin, une zone un peu fantôme, non, cartographiée, quoi. Je ne sais plus quel est le terme Star Wars pour ça. Non répertorié sur... Ouais, ouais, enfin, dans les zones un peu obscures de la galaxie, là. Et, en fait, là où ils tombent en panne, à proximité, il y a un croiseur, un destroyer de l'Empire qui semble être à l'arrêt. Ils envoient une équipe chercher du matos dessus pour, eux, réparer et repartir. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront jamais... L'Empire ne fera jamais un navire de secours, enfin, un navire de secours, un truc de prison, ils n'en ont rien à foutre. Et, sauf que quand ils reviennent à bord avec les pièces pour réparer le vaisseau, ils ont ramené aussi autre chose. Et là, ça commence un peu à repartir en cacahuètes. Les gens commencent à tous tomber malades. Et, bon, je ne suis pas encore à la phase où les morts se réveillent. Mais tu sens que ça va venir. C'est ça que c'est grave, parce que là, il y a un quota de morts assez fulgurant qui vient. Et je pense que ça ne va pas tarder. Là où j'en suis, j'en suis pas loin de la... Ouais, un peu avant la moitié du livre. Et c'est vrai que, par contre, l'intérêt que je trouve dans ces deux romans, autre le fait du côté horrifique, qui va venir, après pour le deuxième et pour le premier, avec ses morts vivants, c'est l'aspect aussi un petit peu réaliste et violent qu'on n'a pas tellement dans les films ou séries. Bon, surtout les séries, parce que les séries animées, pour l'instant, on n'a pas encore eu la série live. Les séries animées, c'est vraiment pour les enfants. Donc, forcément, il y aura plus de violence, même dans les films. C'est un peu le côté, ouais, que j'ai envie de dire, un peu réaliste et sombre et violent qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc, le côté un peu aseptisé des films et séries, voilà, te fait en sorte que le côté réaliste, en fait, au final, parce que c'est l'horreur qui te plaît, mais est-ce que dans l'horreur, ce qui te plaît vraiment, c'est que, justement, c'est réaliste et on ne passe pas sous silence des choses qui, en fait, sont naturelles dès le moment où tu as la guerre, quoi. C'est que pour toi, tout ce qui est montré, ça cache un côté que toi, tu aimes bien et qui, du coup, dans ces romans-là, sont exploités et ça te fait du bien. Enfin, il n'y a que dans ces romans-là où tu retrouves vraiment cette chose qui te plaît, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on a affaire à des saloperies comme des seigneurs sites ou là, c'est des criminels quelconques quand ils font des choses assez violentes, assez trash ou gores, enfin, qui correspondent à leur personnalité, le fait d'en parler, de le dire, de le décrire un peu, je trouve que ça passe bien. C'est un peu le problème qu'on a dans certains autres romans quand ils font référence à Vador et à toutes les saloperies qu'il a faites. C'est vite passé comme ça, il n'y a pas de détails. Ouais, il a torturé des gens, il a tué des machins, mais c'est un peu passé sous silence. On ne voit pas tellement ce genre de choses. Je pense que la scène du couloir dans Rogue One a dû te plaire. Ah oui ! Parce que là, il est trash quand même. Voilà, là, c'est vrai. Je pense que là, la plupart des fans de Star Wars en sont sûrs qu'il fait cette scène. C'est tellement l'aboutissement d'années et d'années d'attente. Parce que ça, je vais en revenir avec ce que je disais sur le tout premier podcast. Justement, que les combats, par exemple, de la prélogie, vous avez les moyens de montrer des choses un peu plus violentes. Ce n'était pas le cas, en fait. Dans la prélogie, c'était vraiment très chorégraphié. Les combats, il y avait peu de violence. Oui. Et puis, comme toujours, comme c'est les sabres laser, tu coupes un bras, le bras, il tombe, mais il n'y a pas de sang qui coule. C'est cotérisé direct. C'est ça. Et c'est vrai que, voir cette scène-là dans Oguan, c'était vraiment cool. Parce que là, on avait vraiment un Vador au sommet de sa puissance. On se dit, putain, en effet, il ne faut pas l'emmerder. Il ne faut pas l'emmerder. Non, mais c'est vraiment choquant. Enfin, choquant. Je veux dire, quand il en met un au plafond et puis, hop, il lui fait passer le sabre laser. Enfin, il le découpe en deux. C'est un truc qu'on n'est pas habitué. Mais bon, ça a été plutôt bien fait parce que ça a été fait dans une scène qui est plutôt sombre. Et donc, du coup, ça passe mieux, ça passe bien. Non ? Ils ont bien géré leur truc. Ils ont bien géré parce que même si c'est assez du correct, on ne voit pas trop la violence. Ça permet de la montrer sans que ce soit trop. Donc, ça permet de rester tout public. Et là, c'était vraiment bien amené. Vraiment, oui. Je comprends. Mais donc, du coup, au final, ces romans-là, c'est ce qui te permet de trouver des choses que tu ne trouves pas dans les films et séries. Donc, heureusement que tu aimes bien lire. Tu aimes bien les romans parce que du coup… Oui, oui, oui. Parce que je le dis beaucoup parce que depuis les podcasts qu'on fait, tu es sur pas mal des choses. Oui, j'ai lu pas mal. Là, c'est vrai que là, avec le nouveau rythme de travail que j'ai, j'ai des pauses le midi qui me permettent de me poser et de lire et c'est sympa. Du coup, j'ai pas mal… J'enchaînais pas mal de… Là où des gens comme moi font des siestes pendant les pauses de midi, il y en a qui lisent. Ça m'arrive aussi. C'est vrai que des fois, je commence à lire, je sens que je m'endors sur le chapitre. Oui, je faisais les deux en fait avant. Avant, quand je lisais des livres sur le développement personnel, maintenant, je le fais moins parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Mais je faisais ça. Je faisais genre une demi-heure de lecture et puis après, au bout d'un moment, tu tombes. Et donc du coup, je dormais un peu parce que… Oui, c'est un peu ce que je fais. Après, ça dépend de la fatigue mais c'est vrai que en général, je fais à peu près ça. Je mets une demi-heure de lecture, une petite demi-heure de sieste suivant le temps qu'il me reste avant de reprendre le pot. Oui, ça fait toujours du bien. Non, mais c'est bien, c'est bien ça. Tu bouffes. Donc du coup, tu as environ une heure et demie de pause. Oui, par là. Une demi-heure pour bouffer, une demi-heure pour lire, une demi-heure pour faire la sieste. C'est génial. Oui, c'est bien. C'est souvent ce que je fais. Ce que je faisais. Oui, voilà. Du coup, tu es au milieu du deuxième comme tu disais. Oui, voilà. Et c'est vrai que du coup, avoir cette approche de Star Wars, ça va m'amener à la deuxième partie dans ce que j'avais développé par rapport au sujet que je t'avais envoyé le message mais ça remonte maintenant. Oui. C'était justement les différentes... Alors, j'ai perdu. Les différents thèmes en fait qui pouvaient être liés à la saga Star Wars. On va dire que on a les films familiaux, enfin, un peu la partie action dans les films. Là, on retrouve de l'horreur en fait au niveau de la saga. Et justement, à travers... C'est l'avantage aussi d'avoir un univers étendu pour pas mal de sagas. D'avoir des romans qui sont sur ça, ça permet d'élaborer d'autres thèmes dans ce genre de saga qui peuvent plus ou moins bien coller à l'univers en fait. Alors, par exemple, on peut avoir... Bon, ben, on a des romans... La plupart, c'est un peu des romans action. Après, on a un peu plus des choses qui vont vers le thriller politique ou les romans d'amour. Personnellement, je n'ai pas lu Lost Ark. Tout le monde en parle. Justement, je ne sais plus que c'est une histoire d'amour dans Star Wars. Oui, en fait, j'ai l'impression, oui, que les romans en fait permettent... Parce que... Enfin, c'est comme tu dis, il y a plusieurs... Je ne sais pas comment on appelle ça, type de lecture. Il y a plusieurs catégories. Voilà. Et en gros, là, ils essayent d'amener, suivant les auteurs, ils essayent d'amener Star Wars dans ces différentes catégories policières, horreurs, tout ça. Et ça permet de diversifier le genre. Oui, voilà. C'est ça. C'est justement, en fait, Star Wars, ce n'est pas juste que ça permet d'avoir autre chose que juste des Jedi et des Sith qui se battent dans ça. Et on peut élaborer, c'est vrai que, avec par exemple Le lien du sang, on n'est pas loin un peu du thriller politique, presque en quête dans l'univers, au milieu de l'univers de Star Wars. On est très loin de la guerre, très loin, il y a très peu de... Enfin, très loin de l'action et de tous ces trucs. Oui, tu vois autre chose. Ouais, ouais. Non, mais je vois. Je vois bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai intéressant, oui, de voir un peu l'envers du décor ou du moins ce qui se passe en dehors du champ de bataille, quoi. Ça permet d'élargir l'univers aussi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que du coup, je me disais que ce serait pas mal qu'ils essaient de pousser un peu ça même au niveau des films. Alors après, la série, je ne sais pas quel ton elle va prendre la série live-action qu'ils sont en train de faire. Alors attends, le live-action, c'est les Mandaloriens, c'est ça ? Ouais, c'est le Mandalorien. Et tu as entendu qu'ils annulent du coup le film sur Boba Fett ? Ouais, apparemment, mais ce serait un critique YouTube qui aurait balancé ça. Je ne sais pas d'où. Donc moi, j'attends. Je n'ai pas vu de communiqué officiel encore, donc je ne sais pas trop. je ne sais pas, je trouverais ça logique qu'un film basé sur un Mandalorien, c'est ça, hein ? Ouais, c'est vrai que ça apporte façon, même de base, faire un film sur Boba Fett, juste lui, ce ne serait pas tellement intéressant. L'intérêt de faire un film sur Boba Fett, ce serait de faire une sorte de film de braquage ou un sort de sept salopards avec Boba Fett au milieu d'autres mercenaires. Tu vois, ce serait ça l'approche qui serait intéressante à faire pour un film comme ça. Oui, mais en quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est que la série live, c'est peut-être justement un petit peu le terrain qu'elle va approcher, d'où le fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de se relancer dans un projet qui risque de faire un flop. Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que ça ferait en plus, ça ferait doublon, ce serait un peu con. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu l'annulation, bon, il n'y a pas de truc officiel, mais c'est vrai qu'en soi, ben voilà, ça ne me choque pas plus que ça. On s'y attendait. Et puis, et puis limite, dans la série live action, on sait à quelle époque ça se passe, parce que peut-être que justement, tout ce qu'on aurait pu apprendre sur Boba Fett, on va peut-être l'apprendre là. De ce que j'ai entendu sur les premières rumeurs qui tournaient autour de la création de la série, ça se passerait, je crois, ça se passe 3-4 ans après la fin du retour du Jedi. Parce que je crois qu'il avait dit que ça se passait 7 ans après la bataille de Yavin. Oui, donc ce n'est pas possible vu qu'à ce moment-là, il est déjà dead. Donc, ah oui, mais alors, il est déjà dead, en fait, je ne crois pas qu'il soit vraiment mort. Parce que je sais que dans le Légende, il n'est pas mort, Boba Fett. Après, au niveau du canon officiel, je ne sais pas ce qu'il en est. Ah, tu veux dire que peut-être que dans la série live-action, c'est peut-être là où on va savoir qu'en fait, il s'est sorti du Sarlac et il a réussi à s'en sortir, il n'est pas mort. Oui, il y a des chances parce qu'en tout cas, dans le Légende, c'est ce qui se passait. Il y avait des comics, justement, il s'en sortait, il y avait des trucs. En plus, je ne sais pas quel est exactement son avenir dans la partie Légende sur Boba Fett, mais oui, si, il survivait au Sarlac, il arrivait à en sortir. Et dans Riposte, il y a une référence à ça, justement, parce qu'il y a un petit chapitre un peu annexe de l'histoire qui se passe en parallèle d'un mec qui va récupérer, tu comprends qu'il récupère l'armure de Boba Fett sur Tatooine. Donc, tu dis si l'armure a été récupérée, il la récupère à un mec comme ça, c'est que... C'est que forcément Boba Fett avait été là. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est descendu dans le Sarlac et allait chercher l'armure, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il serait sorti, qu'il serait allé là et que du coup, ouais. Ouais, donc, je pense que, voilà, peut-être qu'on le croit ça, dans la série, potentiellement, c'est faisable. Après, à moins que ce soit dit quelque part dans le truc qu'il est vraiment mort, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas lu tous les livres, donc, ça, je ne peux pas savoir. Non, mais je pense qu'on le saurait. Si vraiment, il y avait eu un truc comme ça, canon officiel qui le dirait, ça se saurait. Ouais, ça doit être un peu dans une autre floue. On ne sait pas, en fait, ça n'a pas été vraiment dit s'il était bien vivant ou bien mort. Non. Comme ça, on se garde sous le coude, c'est un peu comme... C'est ça. Un peu comme... on était tous persuadés qu'il soit mort après avoir été coupé en deux et des années après, ah, en fait, non. Molle, la grosse blague. Voilà. Ouais, donc, du coup, ça permet pas mal de choses, non, mais c'est vrai. Ouais, et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il grosse ça un peu, en fait, au niveau des films. Peut-être surtout plus les spin-offs parce que c'est vrai que les films standards, bien que je ne sais pas quelle direction ils vont prendre après l'épisode 9, sont un peu standardisés, blockbuster, action, familial, donc voilà. Mais c'est vrai que pour les spin-offs, ce serait intéressant, je pense qu'ils essayent et qu'ils aient un peu les couilles d'aller vers des trucs, d'essayer des choses, quoi. Bah, en fait, à la Rogue One, presque. Ouais, alors après, Rogue One, on était plus dans le film de guerre un peu classique, donc ça restait cohérent, j'ai envie de dire, avec, on voyait un peu dans les autres films. Ce que je veux dire, c'est qu'on voyait un peu le... Alors, ok, c'est sur le champ de bataille, mais j'ai... quand je dis à l'image de Rogue One, pour moi, c'est qu'on voit un peu l'envers du décor, l'envers de la rébellion, le soulèvement, tout ça. C'est vrai qu'on voit une part un peu plus sombre de la rébellion aussi. On les voit qu'ils envoient des mecs prêts à assassiner d'autres juste pour... C'est vrai que tu dis, finalement, les rebelles ne sont pas tout gentils. C'est ça. Mais sinon, oui, je vois ce que tu veux dire et je suis totalement d'accord avec toi et je confirme que pour moi, ce travail-là, il est essentiellement à faire dans les spin-offs. Au moins, dans les films basiques, canons, on va dire. Non, ça, je le vois moins. Mais par contre, oui, via des spin-offs, pourquoi pas ? Après, ça reste risqué quand même. Je ne peux m'empêcher de penser que s'ils veulent vraiment prendre le risque, malheureusement ou heureusement, il n'y a que les séries annexes, annexes live-action ou les dessins animés ou les romans pour faire ça. et qu'à trop grande échelle, spin-off ou film, c'est peut-être un peu trop gros. Tu vois, limite, je pense que le film qu'on a eu sur Solo, ça leur a démontré que déjà, même rien que ça, qui paraissait quand même pourtant assez gros pour être fait en film, eh bien, ça ne l'était pas assez et que du coup, peut-être que ça aurait été mieux en truc annexe. et je pense que du coup, ça les a rendu encore plus frileux à tenter des trucs en gros blockbusters et que malheureusement, pour toi et les gens comme toi qui aimeraient des choses comme ça, annexes, eh bien, ça n'est pas limité Lucasfilm dans leur choix de faire des choses annexes plutôt dans les romans et les séries annexes, les BD ou je ne sais pas, que dans des films. C'est mon avis. Je pense que ça a été une mauvaise expérience pour eux et ça les a rendu encore plus frileux là-dessus. C'est vrai que, ouais, c'est ce qu'on peut voir un peu avec la communication qu'ils ont eue après en disant, ouais, pour l'instant, on met en stand-by des spin-offs. On repousse aussi les Star Wars, on va plus les espacer et tout ça. Ouais, C'est vrai qu'ils font un peu les frileux alors que pourtant, quand on prend à une moins grande échelle, si on prend l'exemple d'une autre grosse saga de Disney, qui marche bien, le Marvel, les MCU, ils ont, il y a certains films qui s'orientent plus vers la coïnité. Alors bon, c'est toujours un peu côté action, tout ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait des thrillers ou des trucs d'horreur Marvel, sauf un peu dans les séries. Les séries vont un peu plus dans le côté sombre de cet univers-là. Ouais, mais pour moi, c'est différent dans le sens où les Marvel, on est déjà habitué à en avoir régulièrement. Alors que les Star Wars, la racine, c'est un film tous les 3 ans et une trilogie tous les 30 ans. Ça, je te parle de la racine, je ne te dis pas que c'est la normalité. Je te dis juste que dans la conscience humaine, c'est ça, Star Wars, tu vois. Et donc là, le fait qu'ils en fassent trop, entre guillemets, ça pourrit cette racine. Je ne te donne pas mon avis, je te dis juste ce que c'est. ce qui se passe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qu'ils sont allés trop vite en fait, c'est qu'ils auraient dû prendre leur temps, quitte à accélérer petit à petit en voyant que ça marchait bien. Exactement. Comme on a fait Marvel. Parce que Marvel, au début, on avait un film par an. Là, maintenant, on en est rendu bientôt à trois par an. C'est ça. Et en fait, ils ont vu, ça marchait bien. Peut-être qu'ils ont accéléré la cadence. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'ils auraient pu faire. Oui, y aller plus doucement. Plus doucement, prendre leur temps. Après, bon, il y a eu qu'un seul échec pour l'instant avec Solo qui a été un petit peu... Oui, oui, oui. Non, mais ce n'est pas peine perdue. Moi, je ne me fais pas de soucis pour eux. Oulala. Il ne faut pas non plus qu'ils paniquent trop. Après, je ne sais pas comment ils réagissent là-bas, mais ils ont l'air vachement à trop pédaler juste pour Solo. Alors qu'en fin de compte, c'est bon. Sur quatre films qu'ils ont fait, il y en a un qui s'est vraiment planté au box-office parce que même si l'8 a été critiqué, il a quand même bien marché. Ça va, quoi. Non, mais moi, je ne me fais pas de soucis. Mais par contre, je veux dire, je ne leur en veux pas. Limite, je trouve ça normal qu'ils... Je préfère qu'ils soient un peu plus frileux que la normale plutôt qu'ils s'en foutent. Limite, ça me rassure qu'ils soient autant frileux qu'ils veulent repousser et tout ça. Moi, ça ne me déplaît pas. Il vaut mieux qu'ils prennent leur temps pour nous faire des trucs bien que faire ça à la va-vite et puis se planter, quoi. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, on voit souvent des jeux qui sont repoussés et tu as des fois des gens qui gueulent. Heureusement, pas tous. Heureusement, tu en as des fois qui comprennent. Et justement, je fais partie de ces personnes qui comprennent en disant « Bah ouais, mais je préfère que ce soit repoussé et qu'au moins ils mettent le maxi et qu'il n'y ait pas de bug et que ce soit génial. » Pour revenir à Red Dead Redemption 2, il y a quand même huit ans de développement dessus. Putain, c'est incroyable. Parce qu'ils ont commencé à bosser un peu dessus après la sortie du premier. Ça fait cinq ans qu'Rockstar ils n'avaient pas sorti de jeu depuis GTA V. Les mecs, ils ont pris leur temps et quand on voit ce qu'ils ont sauvé, bon moi, je ne l'ai pas encore joué mais quand je vois tous les retours qu'il y a dessus et tous les trucs, là, ils mettent une claque à tout le monde. Non, mais Rockstar, c'est un exemple du jeu vidéo pour moi. Après, Rockstar, c'est Rockstar. Tous les studios ne peuvent pas non plus se permettre de ne sortir aucun jeu pendant cinq ans. C'est ça. C'est sûr. Mais quelque part, ça montre aussi que quand on prend notre temps, quand ils prennent leur temps, ils peuvent sortir tout de mieux. On a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça aussi avec les Assassin's Creed. Ils en sortaient chaque année. c'était pire en pire. Les jeux étaient bugués à mort et ça devenait une catastrophe. Ils ont juste fait une pause de deux ans entre le Syndicate et Origin et c'était presque la résurrection de la série. Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'écho sur le dernier. Apparemment, il était bien reçu. Le sortir d'Odyssée est pas mal et même l'Origine, franchement, il y avait des bons retours dessus sans que ce soit parfait non plus mais il y avait des bons retours. C'est vrai que ça montre que c'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils prennent leur temps pour sortir des trucs efficaces. Mais tu vois, c'est pas un signe. Avec le cinéma, pardon, je te coupe, c'est que des fois, quand ils prennent trop leur temps, des fois, c'est mauvais signe aussi. Ah oui. Alors ça, ça va être un truc que je t'ai dit, c'est un des sujets que je vais aborder plus tard sur certains films qui se sont fait défoncer, je trouve, de manière un peu injuste mais c'est parce que aussi le problème de ces films-là, c'est que des fois, des films, ça a mis tellement de temps qu'en fait, des fois, au bout d'un moment, ils changent d'idée au cours de route. Donc, ils retardent le film, ils partent dans des reshoots, ils te changent la moitié de l'histoire et au final, quand ça sort, ça ne ressemble plus à rien. Mais oui, mais là, c'est différent. C'est parce que quand tu repousses ou quand tu prends ton temps mais que tu as déjà une ligne directrice, un truc sur lequel tu sais sur quoi tu vas te baser et que tu ne le changes pas, là que tu prennes ton temps, ça va. Mais si les gars, ils sont indécis ou qu'ils se permettent de changer en plein milieu, là, pour moi, c'est un problème. Parce que, par exemple, c'est les cas typiquement avec DC et leurs films, avec Suicide Squad, Justice League et Justice League où, au final, les films, ils ne sont pas terribles. parce qu'il y a eu d'autres problèmes, il y a eu plein de soucis autour avec le souci et avec le réel et tout ça. Mais aussi, il y a eu un changement de ligne directrice au niveau du thème du film qui fait qu'à la fin, tu arrives à un produit hybride qui ne sent plus rien. Pareil, Suicide Squad, quand tu regardes la toute première bande-annonce et rien que tu regardes la dernière, tu sens vraiment le changement de ton. C'est qu'à la base, ça devait être un film qui était sombre et violent et au final, ils ont décidé d'en faire une sorte. de comédie à la Garden de la Galaxie et quand tu regardes le film, ça ne ressemble plus à rien. Je ne l'ai même pas vu. J'ai l'impression de l'avoir vu deux, trois fois juste de par les gens qui en parlent. Franchement, tu n'es rater rien. Regarde une vidéo dessus. Après, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Et Justice League, c'est pareil. À la base, ça devait être en deux films. Ça devait être ultra sombre et plein de trucs. Zack Snyder, il avait vraiment son idée dès le départ. de ce qu'il avait fait. C'était un truc qui s'est allonné sur cinq films. C'était un truc de ouf. Avec les retours de Justice Squad, les critiques sur BVS, les studios, ils ont été un peu frileux. Ils ont changé le truc. Du coup, ils ont un peu aseptisé ça à la Marvel. En plus, il y a eu le changement de réel au milieu qui fait que forcément, tu as un changement de ton dans la réalisation. Et au final, tu arrives avec un Justice League qui aurait dû être un film énorme que les fans de DC attendaient ça depuis des siècles. La grosse réunion. Et au final, tu arrives à un film un peu d'action, sympatoche, mais sans plus. C'est forcément décevant. C'était censé être une sorte d'Avengers du DC. Franchement, ça aurait même pu égaler un Infinity War dès le début. Avec les projets de base, quand tu fouines un peu, tu le retrouves sur Internet, Zack Snyder, il en a pas mal parlé de ce qu'il voulait faire à la base. Franchement, c'était aussi énorme que ce que Marvel a fait avec Infinity War. Sauf qu'après, Marvel, ils ont mis 10 ans à le mettre en place. Donc forcément, quand tu arrives au point culminant, tout est bien établi. D'ici, ils ont voulu aller un peu trop vite, ils ont voulu poser les bases et c'est ça aussi qui leur est revenu dans les dents. J'avoue que quand même, Marvel, ils m'ont quand même fait ravaler ma langue. Parce qu'aujourd'hui, ils me surprennent quand même. Ils me surprennent vraiment. Parce que je me souviens, il y a quelques années, je faisais des vidéos quand j'allais voir des films Marvel et je disais, bon, c'est un peu toujours pareil. Mais en fait, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ça faisait déjà quelques années qu'ils avaient préparé leur coup. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'ils préparaient. Tout le monde qui est plus ou moins fan devait le savoir. Mais moi, je ne savais pas du tout qu'ils préparaient les multiples Avengers, tout ça, les réunions que dans chacun, ils préparaient les choses avec les pierres, tout ça, et qu'ils allaient réunir les univers à un moment, un autre. Non, j'en savais que dalle. Et maintenant, tu sais quoi ? À peu près tous les week-ends, je m'en télécharge un et je le regarde, c'est dans l'ordre chronologique, tu sais, de comment il faut les voir parce qu'il y en a plein que j'ai loupé. Et du coup, quand j'ai vu Infinity War, je n'ai pas tout saisi. Et là, je suis en train de me rendre compte de toute la construction et tout. et je suis en train de me dire, mais putain, ils ont eu la patience et le courage de le faire. Chapeau. Il y a des défauts dans les films, c'est clair. On ne reviendra pas sur le fait qu'on ne s'attache pas au perso parce qu'on sait, enfin, on n'a pas peur pour eux parce qu'on sait qu'ils ne vont pas crever ou quoi que ce soit. Mais quand même, ils ont eu des couilles. Et voilà, je ravale ma langue. C'est sûr qu'ils ont fait quand même un truc assez énorme, même si la qualité peut être parfois discutable. Oui. Ils ont vraiment mis en place un truc sur des années. C'est ça. C'est dingue. Et de toute façon, ça restera tout le temps. Là, ils ont marqué le cinéma. Ils ont marvélisé le cinéma. Ils ont marvélisé le cinéma. Ils ont marvélisé le cinéma. Et c'est à tel point qu'ils se sont copiés partout maintenant. Bah oui, t'as qu'à voir. Regarde, marvélisé. Marvélisé, c'est un mot qui existe maintenant. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, DC, ils ont voulu faire pareil parce qu'ils ont dit là, il y a un film à exploiter. Même Universal avec leur Monster Universe, ils ont voulu faire ça aussi. Et c'est vrai qu'ils ont fait un truc fou. Et pourtant, c'est les seuls qui arrivent parce que tous les autres se cassent les dents. Bah oui, parce que les autres veulent aller trop vite ou trop copier alors qu'eux, ils sont les précurseurs. Et de toute façon, ça, tu le verras de partout. Dès le moment où tu es le précurseur, normalement, ça marche. Et dès que tu as quelqu'un qui veut te copier, s'il te copie juste sans vouloir essayer de faire mieux ou qu'il va trop vite, c'est mort. C'est mort pour lui. Et ça, c'est valable pour tout. Si vous montez une entreprise aujourd'hui que vous vous basez sur une entreprise qui existe déjà, si vous vous contentez de copier, ça ne marchera pas. Il faut copier et innover et rendre la chose encore plus indispensable par rapport à ce qui existe de base. Et là, vous aurez vos chances. Voilà, des petits conseils pour monter une entreprise de la part de quelqu'un qui n'en a jamais monté. Voilà. Voilà. C'était gratuit. C'était gratuit. Mais je pense que le fond y est. En tout cas, c'est... Non, mais le... Mais ouais, ils ont... Les autres se cassent un peu la gueule parce que, attends, mine de rien, Marvel, sur 10 ans, qui a la patience de faire un truc sur autant de temps ou de... Ouais, non, franchement, non. vraiment pas mal. Mais je vois aussi l'évolution dans les films. Je pense que entre 2007 et 2012, 2013, c'était pas leur époque phare. C'était pas une époque même pour le cinéma, mais c'était un tournant dans le cinéma. C'était le tournant entre la démonstration technique et le départ vers quelque chose d'un peu plus réfléchi. Tu vois, c'est marrant parce que je me suis regardé les trois Prédators. Et on va pas trop en parler. Mais tu vois carrément que les premiers... Alors, je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, surtout ceux qui sont attachés aux premiers, je sais pas, mais les premiers, c'est démonstration technique et c'est tout. T'as aucun fond. C'est mon avis. Vous pourrez me tuer si vous voulez, mais pour moi, c'est le film de base, le Rambo de base. Mais attends, je critique pas forcément. Je dis juste que c'est l'époque qui voulait ça. Et 2007, 2010, 2012, c'est un petit peu la transition entre regarder ce qu'on sait faire et... Attends, peut-être qu'on se pose et qu'on réfléchisse un peu et qu'on offre aux spectateurs des expériences un peu plus diversifiées et réfléchis. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai regardé le 3, Predators, hier, qui lui, date de 2010 et j'ai l'impression que ça y est, c'est le début où, ok, démonstration, mais en même temps, on surprend un petit peu le spectateur, tu vois. Je pense que tu sauras retrouver la référence, mais pendant tout le long du film, tu crois que quelqu'un est d'une telle manière et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est un pourri, quoi. Tu vois ? Et ça, ça te surprend. Tu vois, c'est une chose que dans Prédators 1 et 2, pour moi, jamais ils auraient eu l'idée de faire comme ça parce qu'ils se basent sur leur idée principale des prédateurs, voilà, ils te mettent ça dans une ambiance, dans un contexte, dans un environnement et ils font dérouler l'histoire autour et ils ne vont pas chercher à créer des histoires parallèles ou des conflits entre les personnes même qui sont en train de combattre les prédateurs. Alors que là, tu vois que dans le 3, c'est, je parle encore une fois de manière vraiment personnelle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fourni. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre mon point de vue, mais voilà. Si, 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 je comprends tout à fait et c'est bien parce que ça reflète un truc que je voulais aborder avec Prédator et en parlant des films justement, enfin sur les autres sujets, c'est que justement, ces films-là, Prédator, c'était comme tu le dis, c'était vraiment les produits d'une époque des années 90 où on avait ces héros bodybuildés avec Schwarzenegger, tout ça, et même le 2, ça reprend un peu ça avec le flic de choc. Ah bah carrément. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est le truc des années 90, le cinéma c'était comme ça. On ne peut pas leur en vouloir. Ils étaient enfermés dans leur époque mais voilà, c'était leur époque. C'est pour ça que je dis que je ne s'occupe pas. Je constate, c'est tout. Et c'est vrai qu'on sent avec le Prédator, le 3, qu'il y a une petite évolution à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a des héros, bon c'est tous un peu des guerriers, des machines à tuer, mais c'est vrai qu'ils sont plus fins, c'est pas que des muses, que des tas de muses sont dessus. Je prends justement le héros Adrien Brody, il n'est pas réputé pour sa carrure. C'est plus pour son jeu d'acteur. Et là, il fait un soldat mercenaire et il va se battre au corps à corps avec le Prédator. C'est vrai que tu sens que c'est des personnages qui sont plus travaillés, qui sont tout aussi dangereux et tout aussi dangereux que ceux de l'époque dans le contexte des films, mais ils sont un peu plus travaillés. Et par contre, le problème que j'ai avec cette approche, c'est que, enfin avec ça, c'est que, pas avec le film en lui-même, c'est plus avec la réaction du public. C'est oui. Beaucoup restent dans la nostalgie de ces vieux films. Ouais. Et que, quand t'as des films qui apportent du truc nouveau, et ça, de toute façon, on peut le voir avec toutes les sagas qui sont remises au bout du jour maintenant, à partir du moment où le film essaye des nouvelles choses, il se fait défoncer la gueule, mais avant même qu'il soit sorti. Là, Ah putain, Locke, tu es mon ventriloque. Je vais pas te spoiler, mais après, je sais pas si t'as vu les bandes annonces ou pas. Non. Si t'as eu des retours déjà. Rien vu, rien lu. Je vais tout découvrir demain matin. D'accord. Alors du coup, j'en parle pas plus. Non, mais j'aimerais pas. D'ailleurs, on en parle déjà beaucoup trop. Avec les bandes annonces, du coup, il s'est fait direct démastiquer. C'était juste des bandes annonces. Ça, c'est con déjà. Enfin bon. Voilà. Mais bref. Mais par exemple, et là, récemment, il y a le Halloween. Oui. Ils ont ressorti un film Halloween. Lui, par contre, ce Halloween-là se fait encenser. Pourquoi ? Parce qu'il a repris tous les codes du premier. En fait, il propose pratiquement rien de nouveau. D'accord. Donc, il a fait un truc vraiment classique, référence au premier qui reprend les musiques, tout ça. Et du coup, les gens sont contents. On ne propose rien. On ne propose rien. On est dans la nostalgie. Ça va, ça plaît. Ça, c'est un truc qui vraiment me gêne de plus en plus à ce niveau-là. C'est que les gens n'ont pas envie d'avoir du nouveau. Et c'est ce qu'on a vu un peu avec Star Wars 8. Exactement. Tu me sors les mots de la bouche. Depuis tout à l'heure, je vais en placer une. Mais en fait, tu dis tout ce que je veux dire. Donc, écoute, je te laisse. C'est très bien ce que tu dis. C'est parfait. Je n'ai même pas besoin de parler. C'est vrai que c'est dingue parce qu'on va reprendre sur Star Wars. Le 7, il y en a plein qui sont là « Ouais, c'est un remake du 4 » et tout ça. C'est tout pareil. Seulement, les gens ont adoré. La plupart des gens étaient comme des fous. Le 8 a essayé de proposer plein de choses nouvelles. Il s'est fait défoncer. Exactement. Ça, on peut le prendre pour énormément de sagas dès qu'ils sortent du truc. Donc, en fait, je ne sais pas si... Et après, aussi, on a le cas où les gens se peignent que je n'ai jamais rien de nouveau. Par exemple, on prend Marvel. Les gens, justement, on me disent qu'il y a eu un moment où les films Marvel se faisaient défoncer parce que c'est toujours pareil. Oui, ils se le disaient aussi. Voilà, mais même moi, je l'ai dit. Même moi, évidemment, Marvel, je me disais « Putain, mais c'est bon, c'est le McDonald's du cinéma. Toutes les semaines, on a un nouveau burger qui sort. C'est ça. Et voilà. Non, mais... Et en fait, on râlait parce que c'est tout le temps pareil. Mais après, quand c'est trop nouveau, on râle aussi. Alors, des fois, ça peut être nouveau et ça peut être raté aussi. Je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas si nouveau, c'est forcément bien. C'est clair. Des fois, on peut tenter des choses nouvelles et complètement se viander aussi. Carrément. Alien. Alien. Oui, bon, je n'y avais pas pensé. Merci pour ce souvenir douloureux, mais c'est un très bon exemple. Voilà, on tente d'aider. Après, Alien, pour Prometheus et Covenant, c'est un peu particulier parce que ça reprend vraiment les codes de base. C'est juste que ça a essayé de mettre une nouvelle histoire. J'avoue, je n'ai pas détesté. Ça a essayé de mettre une nouvelle histoire qui contredit un peu les anciens. Donc, c'est vrai que là, c'est encore autre chose. Ce n'est pas pareil parce que Prometheus et Covenant, on est vraiment dans les codes du film Alien. Ce n'est même pas genre on prend un film genre tu comprends Predator le premier, ce qu'on en parlait. On avait une sorte de huis clos en forêt, enfin de trucs de tension où les mecs étaient pourchassés par une créature invisible, on ne savait pas c'est quoi. Ils se disaient buter un par un et du coup, on était en flip pour les mecs. Déjà, rien qu'avec le deuxième, on sait c'est quoi la créature qui les tue. Déjà, tu changes l'approche. Donc, le deuxième est un peu plus côté action, bouin et un peu plus dans le graphique parce que le deuxième, il y a beaucoup plus de scènes sanguinolentes. Moi, j'adore le deuxième. C'est un de mes préférés dans les Predators parce que justement, il va dans le trash à fond et on voit les... Même les humains entre eux, quand les Jamaïcains vont choper l'autre mec, ils lui arrachent le cœur. Ce n'est pas montré, c'est dit après, mais tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu dis, ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ils vont dans le délire, ils sont dans le délire. Ok, Predator, ok, c'est la violence, c'est le machin, on y va, mais le Predator, il est montré super tôt dans le film. Premier film, on le voit dans la dernière demi-heure à peine, le gestion. Alors que là, dans le premier, déjà au bout de 5 minutes, on le voit qu'il est là en mode camouflage, donc on sait qu'il est là tout de suite. On sait ce que c'est. Et c'est aussi le cas pour les films qui vont venir après, même si on prend un Predators. Predators, ils mettent un peu plus de temps avant de les montrer, mais ils les montrent quand même assez rapidement, même s'il y a d'autres créatures, il y a tout un truc qui est mis en place pour l'ambiance. Ils ont essayé un peu de retrouver l'ambiance du premier, mais... Oui, et d'ailleurs, au début, je croyais qu'ils étaient en train de faire un remake du premier. Au début, j'ai eu peur, j'ai dit, oh non, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Des gars dans la forêt qui recherchent... Je fais, oh là là, mais non, pourquoi ? Et puis après... Attends, je t'arrête parce que pour deux choses. Première chose, on s'est complètement éloigné du sujet. Et deuxième chose, tu vas devoir partir. C'est vrai, c'est vrai, là, le rapproche. Donc moi, je veux dire, c'est un sujet là, tu vois, je suis en train de voir à quel point il est vaste et à quel point on est en train de se perdre dans l'immensité de ce sujet qui est immense parce que là, on part dans plein de trucs qui sont méga intéressants. Il faudrait décortiquer le podcast pour vraiment sortir tous les sujets qu'on a voulu aborder parce que je crois que ça pourrait en faire... En un podcast, on peut en créer huit, tu vois ? Donc écoute, je te laisserai reprendre peut-être ça, t'être reposé et moi, ce serait avec un énorme plaisir de pouvoir en reparler de manière plus détaillée mais là, comme on s'éloigne du sujet et que toi, tu vas devoir partir, je n'ai pas envie que ça empathise pour toi donc on va devoir conclure, on va devoir s'arrêter là. Ouais, on va conclure sur ça. C'est vrai que de toute façon, ça, ça fait partie des thèmes que je voulais aborder plus tard dans d'autres podcasts mais justement quand j'aurai plus de temps parce que là, il y a des trucs à dire. Non mais ça fait des prémices, ça fait des prémices, ça fait par le terrain. Voilà, c'est un petit épilogue pour les prochains podcasts quand je vais revenir. C'est ça. Et donc voilà, pour revenir sur les romans d'horreur Star Wars, pour l'instant, moi, j'ai bien aimé, j'aime bien le deuxième Death Trooper que je suis en train de lire donc je ne peux pas juger sur le produit fini mais je trouve ça très sympa. Le premier aussi, donc pour ceux qui sont amateurs un peu de films d'horreur, de trucs de zombies et tout ça et que si vous aimez l'univers Star Wars, de toute façon, Star Wars, je pense que se prête à n'importe quel genre de n'importe quel genre en fait, on peut coller ça dans l'univers Star Wars, ça colle tout à fait et qu'on est un truc d'horreur, un film purement action, un thriller politique, une comédie romantique même, on pourrait très bien avoir. D'ailleurs, on n'était pas loin de la juste politique avec Solo. Ça pourrait passer, ça peut passer parce que tout n'est pas sombre et tout n'est pas joyeux dans le monde donc on peut très bien, si on arrive à faire des films aussi divers dans un cadre réel comme le nôtre, je ne vois pas pourquoi dans un cadre de SF comme Star Wars ou même SF Fantastique ou Star Wars on ne pourrait pas faire la même chose. Ah non mais c'est clair parce que de toute façon Star Wars a toujours été montré comme une image de la société actuelle mais dans un autre monde donc en fait tout ce qui se passe dans notre société ça peut très bien se passer dans l'univers Star Wars, c'est là où justement c'est pourquoi Star Wars est aussi riche et aussi appréciée selon moi. Parce que du coup tu peux même faire un Star Wars même si je suppose ce que c'est déjà fait ou ce sera peut-être fait dans la catégorie psycho tu sais des librairies tu fais un truc sur Yoda ou j'en sais rien ou sur la force et puis voilà ça y est hop tu as ta catégorie c'est immense. bon est-ce qu'on peut clore le sujet ? on va en rester là pour aujourd'hui comme de toute façon moi je vais devoir m'y aller et tu vois tu pensais que ça allait pas être long et ben je te dis ça fait 50 minutes tout pile ah ben ouais je pensais pas après c'est vrai qu'on a dérivé sur d'autres sujets donc c'est pour ça c'est qu'on a bien tenu et puis c'est des sujets tu m'avais dit 18h30 tu vois c'est 18h35 donc voilà là il faut y mettre fin ouais ouais là je vais décoller j'ai la babysitter qui va arriver pour garder les monstres ok les monstres pour Halloween ouais c'est pas mal ouais ouais bah écoute déjà le sujet de base était sympa et d'autant ce sur quoi nous avons dérivé ensuite c'était d'autant plus sympa aussi et ça donne envie d'aborder ces sujets là plus en profondeur de creuser parce que vraiment là si on nous avait pas arrêté on aurait pu partir encore très loin ah bah là on aurait totalement décollé du sujet et on en avait pour deux heures de plus ah oui c'est clair donc c'est très bien qu'on s'en arrête là écoute je te remercie donc une nouvelle fois pour ce sujet pour cette discussion et de nous partager tout ça c'est vraiment cool je sais pas c'était un petit dernier mot avant de partir non bah comme toujours c'était un plaisir de venir participer et puis je dis à très bientôt pour nos chers auditeurs ah bah oui bah là de toute façon je serai jamais loin soit dans les commentaires soit à écouter on sait que tu vas revenir on sait tu vois là c'est comme un héros Marvel on sait que tu vas pas mourir on sait que tu vas revenir je reviendrai bon et bah écoute c'était sympa je t'en remercie Loc et puis bah je te dis à la prochaine et puis bah pour tous ceux qui nous écoutent je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous je t'en remercie je t'en remercie